Musique C'est parce que le film est diffusé par l'Union Populaire ce soir. Voilà, donc l'Union Populaire qui est un parti en campagne en ce moment pour les présidentielles. Si vous avez des... Donc deuxième chose, mais quand même, il y a aussi des gens qui sont venus nous aider pour le film, qui ne sont pas l'Union Populaire, qui aiment François Ruffin. Donc voilà, je vous souhaite un très bon film. ... des auxiliaires de l'Union Sociale, je savais qu'est-ce que vous pouvez raconter une histoire des auxiliaires de l'Union Sociale sur dire, on a... Demandons une véritable formation pour accompagner les enfants en situation de handicap. Demandons par cet amendement, tout bêtement, des horaires dits et un salaire décent. Par cet amendement, nous demandons le 13e mois pour toutes les femmes de ménage du pays. Nous toutes, on va être toutes ensemble, les femmes de vous. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons nos femmes, les femmes, les femmes, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisé les femmes, et de nos seins séparées. Le vent d'ouvre un esclavé est pris au centre-là. Debout, debout, le temps de la colère est grave. Notre temps est arrivé, connaissons notre force, les femmes, décourons-nous des milliers de bonnes femmes estables et brissons nos entraves. Debout, debout, reconnaissons-nous, les femmes, par nos tours, regardons-nous, ensemble, on nous oblige, les femmes, décourons-nous, ensemble, révolons-nous, le temps d'ouvre un esclavé est pris au centre-là. Debout, debout, debout. C'est un débat, je précise, vers le public. C'est vous qui allez prendre la parole. Je souhaite que vous ayez des avis à donner, des témoignages. Parce que moi, par contre, j'en ai un témoignage à raconter. Je crois que François Ruffin, il me permet de raconter un peu une partie de ma vie. Quand j'étais gosse, j'avais une grand-mère, une grand-mère qui a été malade, qui a eu à la laissée. Et toute l'enfance, pendant les repas de famille, on avait cette grand-mère, un peu plus lente. Vous savez, c'est là où on se rend compte que la lenteur, c'est un apprentissage. On prenait le temps, on mangeait en famille, tout ça. Et après, j'ai découvert que ça avait surmarqué mon caractère, parce que j'ai travaillé à l'aide à domicile. Vous savez, les 5h, 6h du matin, j'allais avec mes stages. C'est vrai que c'est plaisant, mais je reconnais ce côté agréable de s'occuper de quelqu'un. Il y a quelque chose d'humain, d'humain. Et je voulais juste dire, et après je laisse la parole à Boucheta et à Théo, qui vont vous faire leur organiser la prise de parole, pour dire que dans un monde où... Je l'ai écrit il n'y a pas longtemps, mais on a écrit ça dans un communiqué avec mon groupe. Dans un monde où on est devenu individualiste, après deux ans de Covid, putain, heureusement qu'ils existent. Les femmes de ménage, les aides à domicile, ces infirmières, ces personnes soignantes. Heureusement qu'elles existent, parce que franchement, il y a des matins, quand moi je vais au travail, que je les vois, qu'elles viennent me voir les aides à domicile, qu'elles viennent me parler à ma caisse, je me dis, oh, soulagement, de me dire qu'elles existent, parce que le monde est plus supportable. Voilà, je voulais juste dire ça. Bon débat, une heure de débat. Il y a des mots qui m'ont marquée, comme par exemple, au début, on a dit que c'était des précaires pour les précaires. Voilà. Et ensuite, il y a aussi quand François Ruffin se dit quand même, au moins pour la dignité, et l'autre, mais ça fait plus recette maintenant, ça fait plus... Je veux dire, on ne peut pas faire quelque chose à partir de ça. Je veux dire, pour la dignité des personnes, il y a un autre mot, je ne sais plus lequel, et ils sont dans la rue, et l'autre lui dit, non, ça... C'est pas comme ça que tu vas gagner, quoi. Voilà. Non, j'ai remarqué cette façon de... Voilà. C'est là. Ouais, la différence entre... la classe sociale, aussi. Et je trouve que... ce métier, c'est... ce que j'ai mis, c'est... les gens rentrent par dépit. Et au fur et à mesure, qu'ils voient, qu'ils s'attachent à une personne, qu'ils aident d'une personne, ça devient par amour. Voilà. C'est pas... Ce métier-là, c'est un métier vraiment... d'amour. Voilà. Et beaucoup de pers... Beaucoup de députés, beaucoup de... de grandes... Cette oligarchie, comme on dit, l'oublient. qu'ils ne voyaient pas, ils ne voyaient que leur personne, personne... leur situation de personnalité. Voilà. Et... Ce film, il nous promène un peu... au même niveau. Et... Enfin, j'ai aimé... voir toutes ces... ces petites femmes, parce qu'il n'y a eu que des femmes qui ont dit... Je dis que c'est... ce n'est pas des petites femmes, c'est des... grandes femmes. Et sans elles, on ne peut pas... on ne doit pas les oublier. Ouais, en fait, on voit quand même qu'en fait, dans ce monde tel qu'il est fait, en fait, il y a quand même deux visions qui sont complètement antagonistes. de voir la société, en fait. Voilà. Moi, je vois la société au travers des humains qui sont autour de moi. Et malheureusement, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas d'humains autour d'eux, en fait. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un enfant, ils ne savent pas ce que c'est qu'une personne âgée, des besoins que les êtres humains ont, quoi. Que ce soit à l'école, enfin, quelqu'un comme Blanquer, je ne sais pas s'il sait ce que c'est qu'un enfant, en fait. Cet homme-là, comment on voit considérer un enfant ? Et d'autant plus les gens qui vont être avec eux, c'est-à-dire le corps enseignant qui va s'occuper de nos enfants, quoi. Donc, ces gens-là font n'importe quoi, enfin, on se demande pourquoi ils sont là, quels sont leurs projets, parce que c'est jamais très clair, en fait. Ces gens-là ne sont jamais très clairs dans leurs projets. On ne sait pas, et puis tout est morcelé, il n'y a pas de cohérence. Voilà, c'est toujours des intérêts, et souvent des intérêts financiers. Mais à un moment, enfin, voilà, on se rend compte que c'est ça. C'est pas pérenne, en fait. Là, on se rend compte qu'on est dans une société qui n'est pas pérenne, pour moi. On ne peut pas continuer comme ça, quoi. À considérer nos personnes âgées comme ça, à traiter nos enfants comme ça, à traiter des gens qui travaillent. Et on le voit, en particulier pour les femmes. Aujourd'hui, il y a un homme qui est égoueur, qui ramasse les poubelles, pour qu'il le fasse, il est très bien payé. Enfin, c'est des salaires qui sont reconnus, en fait, parce qu'effectivement, s'occuper de la merde des autres, eh bien voilà, si on voit qu'il y en a qui le fasse, on va leur mettre un salaire derrière. Mais quand c'est des femmes, il n'y en a pas. Ça, c'est... Et on le retrouve dans plein de domaines. Et aussi, quand on voit qu'on est la troisième, enfin, je ne sais pas à combien on est, parce que ça fluctue, mais peut-être la troisième puissante du monde. Le PME, depuis que je suis né, n'arrête pas d'augmenter. On a un PME, c'est-à-dire qu'on a un pays qui s'enrichit tout le temps. Voilà. De l'argent, il y en a. Mais où va-t-elle, cet argent ? Où elle va ? Elle sert à quoi ? Alors, on va lui dire qu'on fait des routes, on fait des collèges, on fait des trucs, mais s'il n'y a plus personne qu'on va être dedans, enfin, à un moment, il faut réfléchir à ce qu'on veut, en fait. Enfin, nous, je crois que... Malheureusement, je crois qu'on est beaucoup à être conscients de percevoir un système qui pourrait fonctionner différemment, mais qui ne s'est pas mis en place encore. Enfin, moi, j'ai pas eu la chance de voyager dans d'autres pays pour voir ce que ça pouvait être qu'une démocratie citoyenne où les gens sont impliqués. Nous, on sait, là, sur notre territoire, de quoi on a besoin. Voilà. Après, il y a des décisions qui sont prises au niveau de l'État. Les mecs ne sont pas chez nous, là, ils ne sont pas dans la campagne, on ne les voit pas. Enfin, à part des gens comme Riffon, qui parcourent... Voilà, qui sont des gens qui sont connectés à l'être humain et qui sont conscients d'une réalité, de terrain, de ce que vivent les gens. Mais à part lui, enfin, j'ai du mal à voir d'autres élus. Et malheureusement, on arrive même à le voir ça dans nos campagnes. C'est-à-dire qu'on a des élus en campagne qui sont complètement décollités en demandant ce qui est. C'est quoi le projet pour votre village ? C'est que... Voilà, dans votre village, il y a des enfants, il y a des vieux, il y a des actifs, il y a des retraités, il y a des animaux, enfin, voilà, il y a tout un tas de s'faire d'êtres vivants qui sont là. C'est quoi le projet ? Pourquoi vous êtes là ? Et pourquoi, qu'est-ce que vous voulez comme projet commun, en fait, et qui répond aussi à des besoins ? Parce que non seulement il y a des souhaits, mais il y a des besoins, des besoins qui sont fondamentaux pour qu'on ait une société qui fasse sens, que nos enfants commencent à voir des choses qui leur plaisent. Parce qu'effectivement, on les préserve chez nous, mais quand ils vont dehors, pour moi, c'est compliqué. C'est compliqué. Aujourd'hui, on ne peut plus les amener au cinéma, il faut avoir un pass, on ne peut même plus rentrer dans une bibliothèque. Enfin, ça commence à être un peu compliqué de vivre dans cette société. Moi, ma fille qui a 20 ans, depuis qu'elle est rentrée à l'école, depuis qu'elle est née, elle sait les problèmes de climat. Elle en entend parler et dans tout son cursus scolaire, elle dit mais il n'y a aucun prof qui m'a parlé des problèmes climatiques. alors qu'on nous bassine toute la journée avec ça. Enfin, on en entend parler tout le temps. Enfin, voilà, je pense que c'est... Alors, on a peut-être une chance encore avec cette élection, je ne sais pas si on va l'avoir, si on peut espérer... Moi, je pense, je veux dire, je veux voter pour Mélenchouin, enfin, plutôt pour son programme, en fait. Lui, c'est un bel orateur, je trouve que c'est un mec qui parle bien, c'est intéressant. Il me plaît de l'écouter, contrairement à certains autres. Et le programme, je trouve intéressant, c'est quelque chose de chiffré, c'est quelque chose qui est cohérent, il y a des ponts entre les ministères, enfin, voilà, il y a quelque chose de cohérent. Après, voilà, j'aimerais que ce système puisse être essayé, au moins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, si on veut essayer de vivre différemment, non, ça ne va pas, on n'a pas le droit d'y vivre différemment, on n'a pas le droit d'expérimenter un changement différent et qui est basé sur la solidarité. Bon, comme les gens, je me mets l'air mieux de taper sur le pot. On a deux choses. Quand tu as dit que la question des besoins, c'est soit, ce qui a été dit aussi un peu par le professeur de l'hôpital, je crois, quand il dit on s'en met l'économie au service de l'humain, on s'en met l'humain au service de l'économie. Et quand tu parles des besoins, je pense que le gouvernement actuel répond aux besoins de certains, aux besoins de la finance. C'est-à-dire, il fait des cadeaux au plus haut et il ne répond pas aux besoins d'en bas. Donc, je pense que oui, il répond à des besoins, mais ce n'est pas les nôtres. C'est ceux des plus riches de la société. Et donc, ça, il faut le changer, c'est d'accord avec lui. Et après, parce que le film a été montré à Pompignac aussi, il y a eu un débat, il y avait des personnes qui travaillent et qui ont parlé aussi de l'amour qu'elle a eu pour le métier. Et je trouve que, c'est magnifique qu'elle parle de cet amour, mais le problème, c'est, par cet amour, est-ce qu'elle n'arrive pas à accepter aussi beaucoup de choses qu'elle n'accepterait pas si elles n'avaient pas autant d'amour de ce métier. C'est-à-dire que ça masque peut-être la réalité aussi qui peut être difficile à avoir en disant je suis mal payé, etc. C'est-à-dire avec 800, je m'en contente, etc. Je trouve que, pour moi, dans mon action, c'est aider à faire prendre conscience que non, elles ne doivent pas se contenter de 800 euros, que le métier qu'elles font mérite un salaire qui correspond à leur travail et on peut mettre même dans l'échelle de travailler quand la famille dit elle doit gagner autant qu'un trader. Je veux dire, quelle est l'importance de ce métier et à quel niveau il doit être rémunéré. Donc je pense que, alors c'est vrai que l'hôpital marche par le dévouement et aussi par l'amour du métier des femmes qui sont à l'intérieur. Dans l'éducation, ça a beaucoup marché comme ça. Là, les enseignants commencent à en avoir marre marre et même l'amour du métier ne leur permettent plus d'accepter et parfois d'inacceptables. Mais il y a un peu ce danger de se servir de la conscience professionnelle et de l'amour des gens pour leur métier pour leur faire accepter des choses qui ne devraient pas être excellentes. C'est la quatrième fois que je vois le film et je dois dire que pour moi ça fait, j'écoute quand même un malaise. Le malaise, c'est que il s'indicule debout les femmes et c'est pas pour rien. Ces métiers du lien sont faits à 99% par les femmes. Où sont les hommes ? Je veux dire, c'est François Ruffin qui à un moment donné explique un peu l'histoire de ça, c'est-à-dire la femme au foyer, c'est la femme qui s'occupe des enfants, c'est la femme qui s'occupait des parents malades, c'est la femme... Mais aujourd'hui dans la société où on vit, c'est quand même un problème de fond, c'est-à-dire c'est-à-dire ce que j'en déduis, c'est que c'est encore le patriarcat qui domine et c'est dommage, je dis fort dommage effectivement, que ces métiers ne soient faits que par des femmes. Et ça n'a pas l'air de poser la question. Moi, je m'interroge beaucoup là-dessus parce que je pense que l'avenir, si on veut, la société que l'on décrit et à laquelle j'aspire moi aussi, je pense que ça passe aussi par là. C'est-à-dire que sur le plan de l'idéologie, sur le plan de la façon de penser, c'est qu'il faut que nous, les hommes aussi, on ait conscience de ce que la société a créé et vit toujours sur cette division. En gros, les hommes, c'est là pour faire rentrer les ressources au foyer et puis les femmes, c'est pour s'occuper des enfants, pour s'occuper encore une fois des vieux, pour s'occuper de tous ces métiers du lien. et je crois qu'il faut que nous aussi, nous nous remettions en question là-dessus. Donc, debout les femmes, oui, mais ça passe aussi certainement par cette mise en question que les hommes acceptent de voir la société d'une autre façon. Il n'y a pas l'économie, les finances, le poillon et tout, la puissance, le pouvoir côté homme et puis les femmes, c'est invisible ou en tout cas, il faut bien le reconnaître et la question des rémunérations hommes-femmes ne sont pas à salaire égal pour des tâches rigoureusement identiques quand elles sont partagées. Mais là, on a même des métiers qui ne sont pas partagés. Alors, il faut que la société évolue sur ce plan-ci. Déjà, merci pour ce que vous avez dit. Je pense que c'est important à ce que vous avez dit. Moi, je voulais rebondir sur tout à l'heure ce qui a été dit. Et en fait, je pense qu'il y a un clivage clair entre les politiques et la population. Et aujourd'hui, tout fonctionne à l'envers. Et j'ai entendu tout à l'heure la première prise de parole qui disait mais même finalement dans les villages, on ne parle pas juste du gouvernement, etc. On parle de tous les types de gouvernement, y compris dans les villages. Et je pense que quand on pense politique, on va penser budget, on va penser une manière de récupérer de l'argent, de remplir les caisses d'une manière ou d'une autre. Et parfois, on oublie juste le besoin de la population. Et de commencer par là, en fait, par interroger réellement la population. De quoi on a besoin pour vivre bien, pour vivre heureux, pour vivre ensemble ? Et voilà, ça c'était pour rebondir sur le côté du gouvernement. Et par rapport au film, moi ce qui m'a touchée, c'est cette dame qui nous dit à un moment donné, il ne faut pas oublier qu'on va tous vieillir. Et ça, c'est très important ce qu'elle dit parce qu'à un moment donné, c'est remettre chacun à sa place d'humain. Là, il n'y a plus de différentes classes, etc. À un moment donné, on est vieux. On est vieux quand on est vieux, on perd des possibilités. Et là, on attend de l'autre. Et là, le fait d'avoir les moyens, ça ne fera pas forcément changer les choses. Je veux dire, à un moment donné, vous allez avoir face à vous une personne qui va venir vous aider. Si cette personne n'a plus envie de travailler et là, parce que juste, il n'y a pas le choix, vous n'aurez pas même si c'est ça. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant qu'elle le souligne. Merci beaucoup. Je ne vais rien dire de révolutionnaire. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Je n'ai pas eu le luxe de voir le film quatre fois, mais le premier visionnage a été très intéressant. Je vais juste dire quand même que je suis à côté de toutes les problématiques, bien sûr, qui sont avancées, assez bluffées par la publicité qui se crée entre Ruffin et Bruno, qui le présente initialement comme un connard et qui, pourtant, ils arrivent à trouver une même marge de manœuvre commune, ils arrivent à collaborer, ils arrivent à essayer en tout cas de faire quelque chose. Et à côté de ça, je suis comme tout le monde, je pense ici d'accord pour dire que le salaire devrait être en accord avec l'utilité publique l'utilité du métier. Et je suis aussi un peu désappointé quand je vois que c'est un discours qui est connu, qui est connu surtout de la classe dominante, quand c'est le président lui-même qui emploie, on le voit dans le film, ce discours et que derrière, il n'y a rien, ça me laisse un peu triste. Et juste pour finir, je travaille dans un collège où il y a trois dames, justement, qui s'occupent des enfants handicapés et elles font ça tous les jours avec grande force, grand courage et toujours avec le sourire. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a un film qui leur rend hommage d'une certaine manière. Voilà. Je suis question d'avoir besoin du micro, mais bon. D'abord, moi, j'ai beaucoup aimé l'utilisation de la chanson de Bourville que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, ça a été un grand moment pour moi. Donc moi, je suis président d'une association d'aide et de soins à domicile qui s'appelle Génération à domicile qui est à l'Organ qui regroupe quatre structures d'aide et de soins à domicile sur le Sud Gironde, l'ADMR, Sud Gironde, Aide et Avenir et l'ADP sur la peau. Donc on travaille beaucoup sur le devenir des métiers de l'aide à domicile, sur le maintien, la qualité du maintien des personnes à domicile et je trouve que ce film en dehors de la symbolique de la femme pose un véritable, le véritable problème et l'enjeu sociétal à venir qu'est le vieillissement de la population, l'entrée en dépendance, la difficulté à pouvoir satisfaire les différents besoins. Aujourd'hui, les métiers sont tellement peu reconnus ou si mal reconnus qu'on ne peut plus recruter et on ne peut plus souvenir aux besoins de la société. C'est un véritable enjeu. Le vieillissement de la population aujourd'hui, c'est un enjeu majeur. Le cinquième âge est absolument pas reconnu. On attend la loi depuis X mandature qui n'est toujours pas arrivée et qui n'est toujours pas arrivée sur celle-là et je doute qu'elle arrive la prochaine. Il y a un enjeu énorme derrière ces métiers qui sont des métiers essentiels à la structure même de notre société aujourd'hui et demain encore plus. Merci. Sur ce sujet, je pense que si on faisait un référendum demain, je mettrais peut-être ma main à couper que tout le monde se dirait oui, mais on paye ces gens au moins au SMIC et on donne un statut, etc. Moi, je suis démentée de voir que dans une démocratie où on a élu 577 députés, on a des noms non au moins à des choses auxquelles il est évident humainement que tout le monde dirait oui. Donc moi, je pose la question de savoir qu'est-ce que c'est notre organisation démocratique aujourd'hui et bien s'il faut en changer. Après, moi je roule pour la 6ème République et je me dis peut-être que la prochaine élection elle nous permet de réfléchir à une autre société autrement qu'avec des logiques plus géographiques et de prendre le temps de faire une constitution qui soit une constitution humaine, philosophique où on parle des vrais enjeux humains et qui ne soient pas comptables parce que là on voit qu'on évit des gens qui ne font rien je ne sais pas si dans cette salle tout le monde saurait dire le nom de la députée de notre circonscription et savoir aussi ce qu'elle a voté sur ce projet de loi et donc on a quelques députés qui font vraiment le travail comme Ruffin comme d'autres députés il n'y a pas que les insoumis qui font du travail de terrain mais on peut dire quand même que dans les 300 et quelques députés de la République en marche on n'en a pas vu beaucoup enfin moi personnellement non moi je voudrais simplement faire répondre que la députée de notre circo elle s'appelle madame Dubos et qu'elle a sûrement pas voté merci je voudrais dire madame tu as un mot pour faire le lien avec ce qui a été dit il y a un constat de la situation des femmes mais pas seulement et de la dégradation des conditions sociales parce que il n'y a pas de relais entre les besoins et ceux qui prennent les décisions donc il y a eu des relais qui apparemment ne fonctionnent plus assez les partis politiques les syndicats et maintenant apparemment ça ne marche pas et les ADMR je connais un petit peu mais ça a beaucoup dégénéré et depuis que les hôpitaux ferment des services qui sont surchargés il y a donc besoin de développer dans des zones rurales des services à la personne et ces services là il faudrait qu'ils soient relayés par quelque chose est-ce que vous pouvez répondre là-dessus ? Relaisés par quoi ? par un organisme qui fasse remonter justement les demandes des salariés qui travaillent pour ces organismes là ça remonte justement apparemment ça ne contient pas ça remonte ça remonte et il y a des choses qui sont faites et il y a quand même des valorisations salariales qui ont été opérées qui ne sont quand même pas inintéressantes en fonction de la promotion collective voilà il y a des choses qui ont évolué en toute fin d'année il y a des choses qui ont évolué des évaluations salariales on travaille notamment sur tous les problèmes de la formation en ce qui nous concerne nous on a monté avec le lycée de Langon lycée Agir une session de formation qui va démarrer au mois de mai avec de l'apprentissage on travaille sur des formations alors on fait des formations continues évidemment mais on travaille sur des formations avec des modules de façon à permettre aux aides à domicile pour les premiers emplois qui arrivent de pouvoir progresser ensuite dans la carrière avec des évolutions de carrière il y a des choses qui se font et en partenariat il faut quand même le dire en ce qui nous concerne à nous tout au moins génération à domicile avec le département de la Gironde qui est quand même assez acteur dans le domaine voilà donc d'après vous ça fonctionne non non il y a du travail qui est fait vous dire que c'est idéal non c'est parce que je suis en train de te dire par rapport à ce qui a été présenté est-ce que les salaires les horaires de travail sont satisfaisantes il y a des choses qui ont bien évolué de là à vous dire en fait c'est très structure dépendante voilà il y a des il y a des structures qui respectent plus que d'autres le droit du travail les conditions de travail des personnels après je peux pas ça dépend des structures ça c'est sûr mais quand même il y a une évolution qui est pour la partie que je connais je me suggère tout au moins il y a des choses qui évoluent et qui évoluent de manière positive pour autant c'est encore très insuffisant eu égard ce que je disais tout à l'heure aux besoins qui ne font que croître vous parlez du problème de l'hôpital ça sort du sujet tout de suite on travaille avec l'hôpital de Longueu notamment sur toutes les sorties d'hospitalisation attention à ce qu'il n'y ait pas une rupture entre les personnes qui sont au hôpital le moment où elle arrive chez elle et qu'il n'y a personne n'arrive il n'y a pas de choses il y a une continuité dans les soins dans les besoins et surtout dans les quand on a vu ce qui s'est passé avec les EHPAD par exemple donc il y a déjà longtemps que les conseillers généraux moi j'en ai connu un qui s'appelait Pouly je ne sais pas s'il est connu il parlait que les gens on viendrait plutôt à rester chez eux plutôt que aide à domicile et ça c'est est-ce que les personnels qui travaillent à domicile ont les mêmes conditions que dans des organismes plus importants oui il y a des conventions collectives il y a des choses qui existent elles sont à l'autre il y en a qui sont en freelance qui travaillent pour leur propre compte ça moi je sais celles-là elles sont d'autres entrepreneurs elles font la propre loi sinon les autres sont emprunts dans des structures qui répondent à des conventions collectives à des grilles salariales qui sont respectées voilà ça fonctionne quand même c'est pas de la sauvagerie on est salarié voilà de comparaison à ce qui a été présenté je vais reprendre la modération pour que la parole puisse bien se présenter quelqu'un peut prendre la parole il peut y avoir des interventions dans la liste c'est quelque chose oui mais du coup ça fait des choses c'est une petite question vous êtes en relation avec le département financièrement par le département comment ça se passe toutes les structures d'aide à domicile que j'ai cité il y en a d'autres il n'y a pas que les quatre qui constituent notre association mais il y en a d'autres sont forcément pour celles qui sont adoptées financées par le département donc c'est la mission c'est une des missions du département que l'aide la version la version enfance et la version personne âgée c'est l'aide de la compétence du département donc ça veut dire que les évolutions que vous avez pu avoir comme tu parlais juste avant c'est aussi une politique départementale alors c'est plus compliqué que ça je ne vais pas parler à des détails d'accord mais c'est pour savoir parce que là on voit quand même le département défini le prix que paye le prix de journée le salariat lui est un peu différent et donc lui dépend d'accord d'entreprise où ça nous va dans comment ça je ne sais pas mais par contre je me dis est-ce que ce sont des femmes qui finalement font des temps partiels subis ou alors est-ce que c'est parce que dans tous les cas elles ne peuvent pas faire prendre un cœur pour avoir trois à ce moment il y a des temps finalement c'est une question qu'on se pose je me dis que ça existe normalement c'est le minimum et or elle n'arrive jamais à ce minimum alors il y a des temps complets qui existent pour ma part pour l'expérience que j'ai franchement faire plus de 120 heures auxiliaire de vie à domicile à mon avis c'est sportif je pense que 120 heures c'est raisonnable au-delà vous avez vu toutes ces dames avec des problèmes scoloskeletiques notamment de tutelle dans ce genre et en fait c'est lié à toutes ces manutentions qu'on a et un temps complet ça c'est un des problèmes qui n'est pas qu'elles n'évoquent pas mais un temps complet à mon avis dans ces métiers là ça ne peut pas être autre chose qu'au détriment de sa santé personne elles travaillent déjà au détriment de leur santé elles ont toutes elles sont même sans donner correctement c'est les métiers où il y a le plus d'accent de poulet ça veut dire qu'il faudrait déchapper juste il y a trois personnes qui ont levé la main là-bas je vais commencer par la je vais dire voilà moi je ne suis pas très vite de ce que j'ai déjà parlé mais si on imagine un statut national qui nous semble que ce ne serait pas plus simple de décrire nationnellement un statut plutôt que de négocier trois bouts de ficelle dans chaque département et dans chaque convention collective etc. et effectivement pour des métiers qui sont physiquement durs on ne peut pas faire 35 heures par semaine et bien dans ce statut on dit qu'on travaille 25 heures par semaine mais c'est trop compliqué on est pas obligé parce que nous comme enseignants on a 18 heures devant les élèves et on estime que le reste du temps c'est de la préparation de la transaction et bien pour ces métiers on estime que le temps complet c'est 25 heures et le reste du temps c'est pour physiquement pouvoir se recharger le déplacement et le déplacement et le temps 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 je vais laisser face oui madame oui alors moi je suis aide soignante et les auxiliaires de vie quand je les vois dans le film et bien elles font mon métier elles font la même chose que moi sauf que que nous et nous on nous demande on nous a demandé on nous a demandé de faire un année de mille études j'aimerais savoir ce qu'elles ont comme formation les filles parce que nous à l'hosto on nous dit bien que poser la main sur une personne c'est pas un modèle même je peux dire là que quand je les vois faire la toilette ben bon mais bon c'est comme ça ce que j'arrive pas à comprendre c'est comment comment justement moi je m'adresse à comment nous à l'hôpital on nous demande vachement de règles de protocoles alors là je vais pas parler de salaire qu'est-ce qui est là on nous demande vachement de choses on nous parle d'infection osogomiale on nous parle de choses et comment une fois que mon grand-père ou ma grand-mère sortent de l'hôpital se retrouve chez lui et comment une auxiliaire de vie peut le prendre en charge alors je ne dis pas qu'elle ne sait pas le prendre en charge parce que justement elles ont un débordement d'amour moi je suis une soignante mais je ne déborde pas d'amour pour mes patients je fais mon travail parce que l'amour ça les sauve comment l'amour ça leur permet de rester voilà c'est à l'heure alors je et comment ces filles-là peuvent avoir nos grands-parents sans formation c'est-à-dire que quand on a des soins des soins à l'extérieur quelquefois il y a des gens qui arrivent avec des pansements avec des gens importants et comment ces filles-là on leur demande de prendre en charge de nos vieux sans formation et en plus elles sont malpés parce que ça je ne sais pas non mais là ça c'est l'hypocrisie du système d'abord c'est clair c'est l'hypocrisie du système une fois que les gens sont arrivés à domicile ils ne sont plus à l'hôpital et ces demandes complètement oui mais quand je je peux juste vous répondre c'est-à-dire il faut quelquefois en voir partir des patients sans presque mourant je voulais finir quand ils arrivent à domicile pour être pris en charge prendre des soins soit ils ont affaire à l'infirmière libérale donc là pénurie course tiroir-caisse on en voit ce qu'on en veut mais enfin en attendant c'est très difficile d'avoir des intervières libérales ensuite vous avez des services de soins infirmiers à domicile là vous avez des aides soignantes qui interviennent sous l'autorité d'une infirmière coordinatrice sauf que il n'y en a suffisamment pas suffisamment pour pouvoir couvrir les besoins donc et de toute façon l'acte ne peut être réalisé que sur prescription médicale donc après il y a recours aux aides à domicile il y a toute une catégorie d'aides à domicile vous avez la personne qui fait strictement que le ménage et puis vous avez les personnes qui ont suivi des formations qui sont AVS avec aujourd'hui des équivalences très peu des cas avec les formations d'aide soignantes et dans le parcours aujourd'hui pour les structures qui fonctionnent correctement dans les parcours des individus aujourd'hui on les professionnalise de plus en plus avec des modules on n'en voit pas quelqu'un qui arrive de je ne sais où qui est la première fois qu'il voit le premier patient faire une toilette moi j'en ai pas connu il y a peut-être les touristes qui le font mais moi j'en ai pas connu pour s'y être en Corse à Bastia si moi c'est pas Bastia si il y a un président c'est ça le gros problème de cette année c'est le véhicule il y en a une qui avait sauvage qui est ragassée c'est le problème du véhicule elles ont souvent comme elles ont pas les moyens de vieux carrosses qui tombent plus souvent en panne qu'autre chose il y a eu un gros effort de fait par le département de la Gironde de l'Arp cette année ils ont mis à disposition des services d'aide à domicile des véhicules qui sont des Toyota Yaris hybrides il y en a eu 200 il y en a eu 170 qui ont été prises par des aides à domicile avec un leasing qui a été négocié spécialement pour elles de façon à leur donner la possibilité d'avoir ça c'est tout à fait récent et j'ai lu dernièrement que le département de la Dordogne lui était parti sur une flotte de 1000 véhicules donc aujourd'hui la volonté c'est d'essayer d'aider ces personnes à pouvoir circuler avec des véhicules à moins de goût et qui leur permettent de pouvoir travailler sans se presser moi j'ai une aide de ménagère qui est aussi auxiliaire de vie parce que je suis maloyable je suis très heureuse de mon aide de ménagère auxiliaire de vie chez moi c'est facile mais elle fait des toilettes elle fait des bouchers et voilà et elle est payée comme bien bon elle a été un petit peu augmentée 2 euros par heure et elle a 100 véhicules et bon elle ne gagne pas très bien ça oui et puis c'est vrai que là vous voyez je suis un peu à l'intention de parler mais là ça me 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 voilà parce que c'est vrai que c'est une gamine qui a 24 ans elle aime ce qu'elle fait elle est très gentille très douée bien sûr bien sûr elle est pas parfaite parce que c'est une gamine mais elle est à l'intention elle est gentille et elle est très bien voilà et c'est vrai que vous trouvez normal quelqu'un de sa vie normalement elle ne gagne pas elle ne gagne pas 8 euros elle gagne 8 euros par heure 2 heures quelque chose comme ça mais maintenant je pense qu'elle a eu 2 euros d'augmentation dernièrement mais moi elle ne montre pas son outil de salaire je vais faire un autre témoigneuse qui va approfondir ton propos je pense qu'il a été dit dans le documentaire à plusieurs moments un rapport de France voilà il faut dire ce soir que les aides à domicile moi quand j'envoie elles viennent de 4 à 5 structures différentes quand j'ai été si tu as n'est j'ai un accident il y a pas il y a 2 ans de ça je suis resté chez mes parents pendant plusieurs mois et on avait le droit à une aide à domicile exceptionnellement voilà c'est à domicile qui en habite près de Bran venait de sauveterre bon je ne sais pas comment ils font le trajet je veux dire donc ce que je veux juste apporter comme information c'est qu'il y a plusieurs statuts aussi moi je connais des aides à domicile qui sont liées à des contrats avec des familles pas avec des entreprises donc déjà tout ça ces différents statuts sont compliqués à gérer ce que je voulais aussi dire c'est c'est compliqué de gérer un rapport de force moi l'autre jour j'ai une dame elle me dit une dame que je pourrais souhaiter qu'elle soit là comme plein d'autres qui me dit on a essayé avec des collègues de se rassembler pour mettre en accord les horaires de travail pour qu'on puisse chacune avoir correctement des week-ends c'est compliqué elles ont fait ça chez l'une c'est-à-dire qu'il y en a une qui a invité qui a essayé de faire un rapport de force commun avec les autres donc je pense que ce qui est peut-être intéressant à savoir c'est comment aider ces femmes comme dans beaucoup d'autres similieux d'entreprise à créer un rapport de force qui soit plus intéressant et beaucoup plus constructif qu'à l'heure actuelle pour l'être parce que la vérité aussi c'est que ces femmes se disent bonjour elles sont collègues et se disent bonjour au supérieur voilà il y en a eu un autre jour qui a dit ah mais toi tu travailles dans mon entreprise c'est la première fois je te vois voilà elles ne savaient pas qu'elles travaillaient dans mon entreprise elles se sont rencontrées à ma caisse donc je veux juste dire ça c'est aussi le travail c'est qu'est-ce qu'il peut faire je pose des questions très compliquées mais qu'est-ce qu'il faut faire pour un rapport de force le rapport de force on a vu ce que ça a donné avec les gilles de la joie il y a eu des milliers des milliers de personnes dans les rues avec des revendications qui étaient quand même assez claires sur l'ensemble à part d'une répression on va dire un peu quand même un peu appuyée comment ? féroce oui féroce oui effectivement des revendications de la rue qui n'étaient pas portées ni par des syndicats ni par des partis où il y avait une revendication populaire importante rien et justement il y avait beaucoup de femmes je sais on devrait ajouter il y avait les métiers du lien on se rend compte que dans les luttes que ce soit les gilets jaunes que ce soit les convois de la liberté parce que l'on prend dans le pays on voit toujours les femmes en première et ça il ne faudrait pas l'oublier non plus c'est bien l'idée avec le fait que quand même s'occupe des enfants il y a ce sentiment de solidarité et qu'on retrouve dans les luttes dans les métiers du lien et dans les luttes voilà je pense que c'est difficile pour ces métiers de faire grève après c'est peut-être justement les usagers les bénéficiaires qui peuvent aussi se lever pour ça pour enfin voilà elle vient m'aider j'ai le droit d'interroger moi en tant que bénéficiaire les conditions de travail les bénéficiaires c'est pas des c'est des pauvres gens aussi qui ont aimé elles sont dans une petite maison c'est pas levé depuis un an je pense que quand le mec s'appelle dans Marc il dit que lui il a eu un enfant handicapé il avait le moyen d'avoir quelqu'un flamé les gens ne font pas d'argent donc ils vont dans la coucheur il a payé il y aura des gens dans la misère qui sont dans la police qui relaient les demandes parce qu'aller manifester tout le monde il va pas qui relaient les demandes de ceux qui en ont réellement besoin ma question tourne toujours au masquer j'ai l'impression que les représentations syndicales et politiques ne sont plus utilisées comme elles étaient auparavant la représentation syndicale si les gens ils vont pas si les gens ne touchent pas le cul je suis désolé les syndicats ils servent à rien c'est pas le syndicat qui va dire vous allez faire ça vous allez faire ça c'est les gens qui doivent aussi se bouger alors on peut mettre autre chose c'est pas si compliqué que ça c'est pas une entité qui est en haut qui guide tout le monde c'est en bas que ça se passe c'est à vous d'y aller c'est à moi c'est à vous c'est un des rares qui va vraiment en contact je pense c'est sur le 177 député de bien avoir beaucoup moi j'aurais bien voulu avoir le point de vue des élus ouais ça aurait été bien rapidement un mot pour dire que évidemment tout le monde sait quelle est ma position et donc je soutiens totalement à la fois l'honneur populaire et puis le travail que fait Ruffin je crois que ça montre bien tout l'enjeu du travail politique dans une institution il y a les luttes mais il y a aussi le travail qui peut être fait dans les institutions et le fait que quand on est minoritaire dans les institutions on est face au rejet permanent et c'est ça que doit subir Ruffin en permanence donc la question c'est celle du choix de société elle se pose aujourd'hui elle va se poser dans les élections qui arrivent et le peuple peut faire un choix et notamment ceux qui s'abstiennent peuvent aussi faire un choix qui est autre que celui qu'on vit depuis des années c'est d'autant plus important que ce que défend Ruffin là et il arrive même à convaincre bonheur c'est à dire que tout est possible c'est un service public national justement de ces métiers du bien et moi je crois qu'il n'y a de solution sur ces problématiques là que si on arrive à repenser à reconstruire le service public parce que sur un point on fait face en permanence c'est une classe du service public au quotidien on le voit dans tous les domaines le scandale absolu des AESH l'état demande l'inclusion et ne donne pas les conditions matérielles pour que l'inclusion soit faite dans les meilleures conditions pour les élèves pour les enseignants etc et on peut décliner ça pour tout donc c'est important d'avoir une position nationale et d'avoir une action nationale et en tant qu'élu local justement on n'est pas soumis aux mêmes règles que les règles nationales c'est à dire on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a et juste pour pour dire un mot par exemple sur les adhcèmes dont tu parlais tout à l'heure moi dans l'année dans laquelle je suis arrivé quand je suis arrivé comme mère il y avait des contrats pas forcément que pour les adhcèmes mais de enfin pas nécessairement d'ailleurs pour les adhcèmes qui ont un autre statut mais il y avait des contrats de deux semaines d'un mois de deux mois déjà la première chose que j'ai fait c'est que j'ai stoppé ces contrats-là j'ai fait des contrats plus longs voilà déjà mais ne serait-ce que de faire des contrats plus longs c'est déjà tout un travail à mettre en place en termes d'organisation dans la ville pour que déjà ça on puisse le faire j'ai augmenté les salaires autant que je le pouvais les échelons les grades j'y fais passer tout ce que je pouvais faire passer les adhcèmes de solitaire tu le sais peuvent faire une grève et ne sont pas mis en cause quand elles font c'est pas partout par ailleurs dans les manières bien sûr donc voilà mais ça tout ça c'est un travail du quotidien qui prend un temps énorme et si on n'a pas un cadre national qui nous aide et qui nous accompagne si c'est sans arrêt au niveau local qu'on essaie de panier aux insuffisances soit dans les collectivités publiques soit avec le monde associatif aux insuffisances d'un contexte national qui est celui du mépris permanent et de la case du service public évidemment on ne fait que faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a c'est à dire c'est jamais totalement satisfaisant évidemment donc voilà donc moi je pense que au niveau politique la lutte elle doit se mener aussi et elle peut se mener dans les jurés ça rejoint ce que disait Christophe c'est à dire que le maintien à domicile a ses limites on ne peut pas tout on ne peut pas répondre au maintien à domicile pour tout et pour n'importe quelle situation il y a des situations qui ne devraient plus être à domicile elles devraient être placées alors effectivement le service public manque les hôpitaux aussi ne répondent plus à ces demandes là et ça rajoute de la souffrance des personnes qui sont concernées par leur dépendance donc la question c'est comment arriver à réfléchir et à mettre en place des actions mais aussi des services qui permettent de prendre en charge le bien-vivir parce que le bien-vivir c'est effectivement on va tous guéir mais comment dans quelles conditions et à nous en donner des conditions à domicile c'est plus possible et donc là effectivement le rôle de l'Etat est encore plus important pour accompagner ces personnes jusqu'à la fin de leur vie dignement mais le dignement c'est pas uniquement à la fin de la vie c'est aussi au début je rejoins totalement la position de Christophe Bouquet qui dit que effectivement si on ne remet pas des services publics au devant de la scène on ne pourra pas répondre aux besoins de la population quelle qu'elle soit de la naissance à la fin de l'année je ne serais pas là si ce n'était pas le cas je pense que la stratégie de l'Union Populaire n'est pas celle de la France Insoumise je pense que ce film le traduit je pense qu'à la fin des femmes chantent l'hymne des femmes qui est l'hymne du mouvement des MLF qui est un mouvement qui est quand même important mais même crucial dans l'histoire des mouvements des émancipations elle le chante dans un hémicycle je ne sais pas exactement s'ils sont dans l'Assemblée Nationale ou si c'est une copie ou je ne sais pas quoi ressemble vraiment à l'Assemblée Nationale mais ouais c'est sans doute vrai et elles sont le point levé dans l'Assemblée Nationale et je pense qu'à un moment donné bon comme il y a eu un petit échange moi je me permets de reprendre parce qu'il y a eu des prises de position qui sont politiques qui sont à savoir est-ce que politiquement on propose quelque chose moi je crois que ce film il raconte à la fin quand même qu'il y a des propositions politiques mais il y a la lutte alors est-ce qu'elles peuvent faire grève est-ce que les conditions sociales de leur existence leur permettent de faire grève et moi je vais l'apprendre très simplement quand on a fait le mouvement des gilets jaunes on l'a fait et on ne posait pas la question des conditions sociales alors c'était pas sous la grève donc c'était pas la grève mais c'était quand même compliqué parce qu'il y avait quand même pour beaucoup de gens la vie familiale le travail qui commençait tôt qui terminait tard etc on l'a fait quand même de tenir les rembours on les a tenus et quand il a fallu lutter pour la journée de 8 heures il y a un peu plus d'un siècle c'était pas il y a si longtemps finalement voilà il y a un peu plus d'un siècle et bien les conditions sociales d'existence ne permettait pas de faire grève comme aujourd'hui avec des accords d'entreprise et tout qui pointillent et on l'a fait mais juste il faut prendre conscience qu'il n'y a pas qu'une question politique et que Ruffin il amène ça dans son film il dit en fait il va falloir qu'on se lève mais que s'il n'y a pas de grève dans ce secteur là et s'il n'y a pas de grève massive etc il a manqué la grève pendant le moment des gilets jaunes donc maintenant il faut qu'on s'en gagne les syndicats oui ils sont plus rien aujourd'hui et parce que les syndicats c'est pas uniquement une centrale comme tu le disais Patrick c'est pas juste uniquement la centrale au niveau national c'est aussi des pratiques de lutte ben oui quand il faudra il faudra que ces femmes fassent grève etc il faudra s'auto-organiser pour que les soins soient quand même prodigués aux personnes qui en ont besoin mais qu'elles puissent quand même faire grève donc comment on s'auto-organise et je veux dire quand on a vécu les cent ans de la commune il n'y a pas longtemps quand on les écoute comment ils s'auto-organisent dans les quartiers etc pour continuer à s'occuper des enfants à s'occuper des personnes âgées etc je veux dire c'est une autre histoire ça nous appartient ça on a su le faire on saura le refaire et c'était il y a pas si longtemps là je parlais de la commune mais dans les gilets jaunes et bien on sait on sait l'auto-entraider quand il fallait aller tenir en rond-point ben il fallait qu'il y avait des enfants il y avait etc ben on l'a fait et on le rouvra voilà et du coup mais juste il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la proposition politique il y a vraiment la lutte donc la grève et l'auto-organisation des gens merci 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 Sous-titrage ST' 501